Bonjour à tous et tout d'abord Meilleur Vœu 2023, que l'amour soit avec vous tout au long de cette année et vous accompagne, ainsi que bien sûr la santé. Et oui, prendre soin de soi et de son corps est quand même très très important, surtout si on veut profiter de la vie. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai reçu en guidance de la part des guides pour cette nouvelle année. C'est un petit peu un plan énergétique pour toute l'année 2023 et je me suis dit que du coup je pouvais aussi vous le partager. Donc j'ai pris mes petites feuilles pour me souvenir de tout ce que j'ai écrit parce qu'il y a pas mal de choses, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'être synthétique. Bienvenue sur la chaîne du Monde de Aude, ici on parle spiritualité. Pour ne rien manquer, je te propose de t'abonner et d'activer la petite clochette. Donc comme je vous disais dans cette nouvelle vidéo que je vous propose, je vous transmets les messages reçus des guides spécialement pour la nouvelle année. Donc je précise que c'est une guidance reçue de façon intuitive, énergétiquement, et je vais vous transmettre les messages que j'ai perçus et réécrits. Donc je vais commencer par vous lire en introduction le petit message des guides et au fil du temps, vous allez voir dans ce que j'ai reçu, il va y avoir toutes les précisions sur comment va se dérouler l'année. Mes chers enfants de lumière, le temps des incertitudes finit sa course pour que renaisse enfin en nous la force lumière qui va conduire vers les paisibles eaux. Une année de grand nettoyage interne vient de se clôturer pour la grâce de chacun. En effet, tout le monde a pu ressentir cette année qui vient de se terminer, beaucoup de tumultes internes, beaucoup de difficultés intérieures à se recentrer notamment sur la paix avec soi. Donc c'était pas forcément négatif, c'est ce que l'on va voir dans la suite de ses écrits en fait. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, Gaïa c'est aussi le nom qu'on prête à notre planète. Donc ça veut dire pour ceux qui ont compris que malgré tous ces tourments que vous avez pu vivre, vous avez choisi de prendre cela plutôt comme un cadeau et non une mauvaise leçon de vie. Vivre l'inconfort permet donc de se réconcilier avec des parts de soi que l'on réfute, que l'on bannit par peur d'en souffrir. Donc ça c'est quelque chose que l'on fait tous bien sûr parce que des fois on n'a pas forcément envie de souffrir ou alors on est tellement occupé à autre chose qu'on préfère remettre à deux mains les choses que l'on a à trier en soi. Mes enfants de lumière, cette nouvelle année va offrir le fruit de la paix en soi afin d'acquérir un nouveau palier d'évolution personnelle mais aussi collectif. Un nouveau soi va éclore tout au long de cette nouvelle année afin de vous donner l'étincelle qui va permettre de vous aider au changement. À oser faire ce qui vous anime réellement en vous. À vous dépasser, à sortir de votre zone de confort tout en douceur, avec aisance et détermination. Vous serez plus enclin à converser avec votre intérieur qui a été dépoussiéré toute une année pour vous donner la volonté de croire à ce que vous vous pensiez encore incapable de faire. Donc là, à partir de maintenant, il y a plus de précision quant aux prédictions et surtout ce qu'il faut réussir à engager par soi-même afin de réussir son année. Vos projets seront à organiser jusqu'à l'équinoxe du printemps pour une racine solide qui permettra la récolte à l'équinoxe d'automne. Donc, du coup, ça nous donne quand même pas mal d'indications au niveau de la temporalité. En voici les conseils. Vous aérez le plus souvent possible et vous rapprochez des vivants et des éléments naturels. Sur tout le mois de janvier, une phase de création pour soi, en tout projet, pourra être entreprise jusqu'à fin mars. Donc voilà, c'est le moment idéal pour se rapprocher un petit peu des autres parce que c'est vrai que l'année dernière, tout le monde a eu tendance à être un petit peu reclus, moins sortir, moins avoir envie de faire des choses avec ses proches. En termes énergétiques, etc. Il y avait quand même besoin de rester seul, de ne pas forcément partager des choses avec les autres ou tout simplement un sentiment de ne pas avoir envie de cela. Donc, de janvier à mars, il va être important de commencer à construire des projets. Si vous en avez, c'est vraiment le moment idéal. Si vous n'en avez pas, c'est aussi le moment idéal pour créer à ce niveau. En parallèle, il sera important de continuer à aiguiser votre intuition naturelle qui a été quelque peu embarrassée l'année précédente. Donc, pour les personnes qui sont dans la spiritualité et qui ont tendance à être super en phase avec leur intuition naturelle, c'est vrai que l'année précédente, c'était un peu plus difficile de retrouver un petit peu cette énergie de lumière et cette connexion au quotidien, en fait, avec son intuition naturelle. Il fallait un petit peu s'octroyer des moments pour y arriver ou forcer un petit peu les choses, se mettre dans des conditions spécifiques. Donc, cette année, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez pouvoir retrouver un petit peu toute cette intuition naturelle que vous aviez depuis longtemps. Les énergies de début d'année sont donc les plus propices à reprendre un niveau énergétique qualitatif. Donc, là, ça va être le moment idéal à se reconstruire un petit peu son système énergétique et surtout à le garder propre et clair dans le temps. Dès le mois d'avril, un appel au repos devra être entrepris pour se préparer à un solstice d'été assez haut en couleur, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de mouvances. Donc, ces mouvances-là ne vont pas forcément être négatives, mais ça va être un petit peu tumultueux et assez surtout énergivores parce que ça va être des énergies assez lourdes, fortes en émotions. Et donc, pour les personnes qui ont des difficultés avec leur anxiété et qui sont de nature à douter et à s'inscrire beaucoup dans les peurs, s'ils ne se sont pas bien reposés avant, ça va être un petit peu un petit cap assez difficile, voilà. Pour autant, pour les personnes qui s'y préparent, et c'est pour ça qu'il y a cette guidance, tout ça, ça va passer assez simplement. Tout ça, très important parce que ça va vous permettre de rentrer dans l'action, de travailler justement sur ces peurs et ces angoisses. Il est donc nécessaire de prendre des temps de repos en se nourrissant de divertissements qui vous offrent confiance, amour, rire et santé. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'il faut aussi faire attention en particulier à ne pas négliger le type de divertissement, style les programmes télévisuels que vous regardez, les films, même le type de lecture. Donc, faire attention de regarder des choses qui vont nourrir de façon positive et pas forcément des choses qui vous font broyer du noir. Donc, tout ce qui est dramatique, horreur, tout ce qui peut faire du mal à l'âme, en fait. Mais plutôt, vous tournez vers des choses qui sont plutôt agréables, détentes, de façon à vous instruire et à vous nourrir spirituellement et intellectuellement. De la meilleure des façons. Donc, quelque chose qui ne vous rend pas triste, qui ne vous rend pas malade, mais au contraire, qui vous donne de la joie, du bonheur et qui vous donne l'envie, qui vous inspire. Donc, dès l'équinoxe d'automne, même quelques jours avant, les énergies vont défaire un petit peu tous les nœuds qui empêchaient les réalisations de tous les projets, etc. Tout va se débloquer et ça va être le moment vraiment idéal, là où on va récolter un petit peu le fruit de tout ce qui a été construit depuis le début d'année. Ça va vous aider aussi intérieurement à faire sauter un petit peu les boucliers qui vous empêchaient réellement de sauter le pas intérieur. Donc, les résistances en vous, c'est un petit peu comme des pensées limitantes qui vous disaient que vous n'étiez pas dans la capacité de faire des choses ou tout simplement ça fait peur, l'inconnu fait peur, ce genre de choses et qui vous empêchaient vraiment de déployer votre champ de liberté qui vous est nécessaire afin de vous sentir heureux et dans une énergie positive d'évolution personnelle et de réalisation. Ça va devenir le nouveau leitmotiv de votre vie. Surtout, sortez des sentiers battus, sortez de votre zone de confort. Faites des choses que vous n'aviez jamais faites jusqu'à maintenant et qui vous a toujours tenu à cœur, mais que jusqu'à maintenant vous donniez des excuses pour ne pas le faire. Et bien là, ça va vraiment être le moment idéal parce que les énergies vont vraiment vous aider à passer ce cap. Donc, pour reprendre aussi, l'abondance qui reprendra des mars sera alors à l'apogée en cette période charnière afin de laisser éclore tout ce que vous avez pu entreprendre qui vous correspond pleinement et de façon passionnée, engagée et instinctive. Voilà, donc bien sûr, si vous entreprenez des projets ou vous sortez de votre zone de confort, il faut faire des choses qui vous ressemblent, qui sont vraiment le reflet de vous-même et non ce que les autres attendent de vous ou ce que vous pensez que la vie vous demande d'être. La paix dans le foyer sera au rendez-vous avec un regain vers un besoin de se sentir entouré par ses proches et surtout de partager des moments de joie. On va revenir aussi dès l'automne. C'est également une période idéale pour les rencontres, donc pour les personnes qui sont célibataires, les mariages, signer des contrats et acquérir des biens. La fin de l'année se fera dans la félicité et le renouveau en soi et tout ne sera que réalisation sur tous les plans. Une petite perturbation énergétique sera quand même à prévoir début décembre à mi-janvier 2024 avec une entrée énergétique, l'appareil assez lourde en émotions parce qu'on rentre sur un nouveau cycle au niveau des astres. Pour résumer un petit peu, cette année, elle va être là vraiment pour penser les cicatrices du passé, pour les accepter et les remettre en lumière tout en dégageant tous les nœuds énergétiques dans le domaine de la réalisation de soi et de tout projet à entreprendre. C'est une année sous le signe de l'amour intérieur, de la famille et du rapprochement de son environnement naturel. L'abondance sera offerte à celui qui croit en lui et fait des projets qui lui parlent vraiment et le rend réellement heureux. Mais aussi à celui qui se dépasse et sort de sa zone de confort pour lui-même et non à la demande des autres. Le renouveau est donc au pas de la porte de chacun. Donc voilà un petit peu en résumé la guidance que j'ai reçue. N'hésitez pas à regarder dans la description parce que je vais vous la copier-coller. Je l'ai réécrite sur l'ordinateur. Et n'hésitez pas à regarder un petit peu au fil de l'année et vérifier un petit peu tout ce qui a été dit par les guides. Vous verrez qu'on est totalement dedans puisque ça fait plusieurs années que moi, je fais personnellement mes prévisions énergétiques. et à chaque fois, on est vraiment dedans. Ça tombe vraiment dedans. Et c'est vraiment un bon carnet de route qui va vous permettre d'avancer plus serein dans votre parcours spirituel et humain, bien sûr. Voilà, donc je vous souhaite à tous encore une merveilleuse année 2023. Je sais qu'elle va être forte en émotions positives et qu'elle va nous apporter beaucoup de choses dont l'abondance, très important. Accueillez, ne négligez pas la pensée créatrice surtout. Ça, c'est hyper important. Et voilà, relativiser au quotidien. Ça aussi, ça permet vraiment d'être plus en paix avec soi et d'être moins dans le doute au niveau du mental.